L'homme de 36 ans a effectivement été arrêté par la police après avoir provoqué la célèbre militante écologiste. Ce n'est un secret pour personne, Greta Thunberg est loin d'avoir sa langue dans la poche. Et la célèbre militante l'a prouvé une fois de plus ce mercredi 28 décembre sur les réseaux sociaux. Interpellée et provoquée un sujet écologique par Andrew Tate, un influenceur et ex-champion de kickboxing, la jeune femme n'a pas perdu de temps avant de le remettre en place. Bonjour Greta Thunberg. Je possède 33 voitures. Ma Bugatti a un W16 8.0 litre quad turbo. Mes deux Ferrari 812 compétitionnés ont des V12 de 6,5 litres. Ce n'est que le début. Veuillez indiquer votre adresse électronique pour que je puisse vous envoyer une liste complète de ma collection de voitures et leurs énormes émissions respectives, a déclaré l'ex-sportif. Ce à quoi celle qui s'était déjà confrontée à Donald Trump a répondu, oui, éclaire-moi s'il te plaît. Envoie-moi un mail à énergie des petites ebte.com. De quoi titiller l'ancien boxeur, qui a ensuite publié une vidéo de réponse dans l'espoir de démarrer un clash virtuel avec la jeune Suédoise. Chose qu'il pourrait éternellement regretter. Andrew Tait arrêté en Roumanie, Greta Thunberg le tacle à nouveau décidément. Greta Thunberg n'aura pas besoin d'un deuxième round depuis qu'Andrew Tait, déjà recherché en Roumanie dans le cadre d'une enquête pour traite des êtres humains, c'est, en quelque sorte, lui-même dénoncé à la police. En effet, en publiant sa vidéo de réponse à la militante, l'homme de 36 ans a laissé apparaître, en premier plan, une boîte de pizza d'un restaurant au sein duquel il avait passé commande. Une erreur de taille pour un homme recherché par les autorités, mais une aubaine pour ces derniers, qui n'ont pas tardé à retrouver ses traces puis à l'arrêter. Si est-il ce qu'il se passe lorsque tu ne recycles pas tes boîtes de pizza, a réagi Greta Thunberg ce vendredi 30 décembre sur Twitter. Décidément, cette fois-ci, la vengeance n'a pas été un plat qui s'est mangé froid. Décidément, cette fois-ci, la vengeance n'a pas été un plat qui s'est mangé, c'est un plat qui s'est mangé. Décidément, cette fois-ci, la vengeance n'a pas été un plat qui s'est mangé. Sous-titrage ST' 501